Salut à tous ! Ceux qui me suivent sur Insta et sur Twitter le savent, j'ai pu tester en exclusivité les premières missions et assauts de Bastion des Ombres. Donc autant vous dire tout de suite, j'espère que vous êtes au top, en forme et bien préparés pour l'arrivée de ce DLC. Alors je vais commencer avec une courte présentation de la première mission de Bastion des Ombres. Alors bien sûr cette mission elle ne sera pas complète et ce essentiellement parce que les devs ont choisi un angle d'attaque différent depuis qu'ils évoluent en solo. Alors en clair ils veulent préserver la communauté, du moins c'est ce qu'ils nous disent, et éviter un maximum de spoiler leurs joueurs. Alors en tant qu'invités bien sûr, nous avons eu accès à bien plus de contenu que ce que nous sommes autorisés à vous montrer. Et ce qui vous attend côté l'or va être très impressionnant, croyez-moi. Donc vous le savez, au 1er octobre, direction la Lune, la Lune de Destinia, oui, mais pas seulement, puisque cette zone elle a été entièrement retravaillée. Elle est plus grande, de nombreux aspects graphiques ont été modifiés et surtout, surtout, il y a des Vex qui l'ont envahie. Alors au cours de la toute première mission, mission qui se nomme Troubles mystérieux, vous allez tenter d'entrer dans le bastion, une forteresse de la ruche. Pour ce faire, vous allez dans un premier temps atterrir au champ de bataille lunaire et commencer par récupérer du terrain en éliminant la ruche qui se trouve totalement à la surface. Vous allez ensuite devoir récupérer 6 seaux de la ruche afin de sécuriser une base pour pouvoir y établir l'avant-garde. La Vex qui est vulnérable, tout le moment ou jamais. Le porteil est désactivé. Beau travail, gardien. Grâce à vous, nous aurons bientôt une zone d'atterrissage opérationnelle. En attendant, continuez votre avancée vers le bastion. Gardienne, j'ai besoin de votre aide. Il n'y a pas de temps à perdre. Ikora ? Cette perturbation. Je sais ce qu'il a déclenché. Qui l'a déclenché ? C'est Eris Morn. Eris ? Elle a disparu au cours de la guerre rouge. Elle est ici ? La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle se rendait dans le bastion. Je ne sais pas si elle est encore... Nous la retrouverons. Vivons. Avant de pouvoir accéder au bastion, vous devrez nettoyer la zone environnante. Les renforts sont en route. Commandant, l'avant-garde était-elle au courant des activités de la ruche sur la Lune avant la perturbation ? Nous avons suivi de près leur progrès, mais nous n'avons pas encore découvert la raison d'être de ce bastion rouge. Par la suite, vous poursuivrez un gardien, le fameux gardien du bastion qui se nomme l'œil de la nuée. L'idéal sera de vous équiper d'un tank, vous en trouverez un petit peu partout au cours de cette mission, car l'œil se téléporte et il est assez résistant. Il faudra donc tirer à de nombreuses reprises sur l'œil qui va se téléporter et une fois ce dernier éliminé, les portes du bastion écarlate vous seront ouvertes. En entrant dans le bastion, l'objectif sera de localiser Eris Morn, afin d'être mis au parfum de tous les changements qu'il y a eu sur la Lune depuis votre absence. Et c'est là bien sûr que notre voyage s'arrête pour cette première mission, car les mystères et les sombres cauchemars qui habitent le bastion ne vous seront accessibles qu'à partir du 1er octobre. A l'issue de la mission, et après une première rencontre bien particulière dont jeterai la nature, vous débloquerez alors la toute nouvelle faction d'Eris Morn, le fléau de la nuée. Je vous laisse découvrir tranquillement la suite de la mission, et j'espère que celle-ci vous plaira, et quant à moi je vous donne rendez-vous très rapidement pour toute une suite d'informations sur ce prochain contenu. Ciao tout le monde ! La voie est libre, ils sommes prêts à entrer dans le bastion écartant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501